bonjour et bienvenue à tous bienvenue sur rachel et c'est drôle de maths aujourd'hui petit tuto sur la calculatrice casio fx 92 et on va parler des différentes écritures d'un nombre alors commençons d'abord par vérifier que votre calculatrice est bien paramétré je vais vous demander d'aller dans seconde puis menu config et ensuite d'aller sur le petit temps saisie résultat là vous avez quatre options possibles les deux premiers modes sont les modes les plus classiques dans le premier mode vous allez obtenir le résultat sous la forme fractionnaire de manière automatique alors que dans le deuxième mode vous obtiendrez le résultat sous la forme décimale de manière automatique à vous de choisir ce que vous préférez je vous déconseille les modes 3 et 4 une petite remarque le paramétrage par défaut de votre calculatrice est le numéro 1 et c'est d'ailleurs mon préféré quoi qu'il arrive à l'aide de la touche s d vous aurez la possibilité de passer de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale sans aucun problème on va donc cliquer sur le 1 et on a donc à présent paramétré notre calculatrice pour qu'elle nous donne le résultat sous la forme fractionnaire de manière automatique une deuxième petite chose à vérifier vous allez aller dans seconde puis config puis vous allez aller sur le 3 et là vous allez vous assurer que vous êtes dans le mode 3 normes et sélectionner le 2 cela vous permettra d'obtenir des résultats sous la forme décimale même s'ils sont petits par exemple si vous tapez 1 sur 10 000 vous obtenez le résultat comme on lui a demandé sous la forme fractionnaire et si vous cliquez sur s d le résultat apparaît sous la forme décimale même si le résultat est très petit voyons à présent comment déterminer l'écriture fractionnaire d'un nombre prenons un exemple si je vous demande de calculer 1255 plus 259 car vous avez ici la touche magique avec le carré noir sur le carré blanc vous écrivez au numérateur 259 vous utilisez la petite flèche vers le bas et 4 au dénominateur puis vous exécutez vous obtenez de manière automatique le résultat sous la forme fractionnaire comment déterminer à présent l'écriture décimale de ce nombre comme nous le disions précédemment la touche s d vous permet d'obtenir le résultat sous la forme décimale comment l'obtenir maintenant sous la forme scientifique quelle est l'écriture scientifique de ce nombre alors dans ces cas là vous allez cliquer sur seconde puis x qui est situé ici et vous obtiendrez le résultat sous la forme scientifique pour revenir à la forme fractionnaire il vous suffit de cliquer sur s d et à la forme décimale à nouveau sur sd et c'est la fin de ce petit tuto sur les différentes écritures d'un nombre avec votre calculatrice si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker commenter est abonné juste ici